pourquoi on souffre pourquoi il ya de la souffrance pourquoi les humains souffrent pourquoi il ya toutes ces souffrances dans le monde est-ce que parce c'est parce qu'il faut aimer pourquoi il ya tant de désaccords et pourquoi avec tout ça avec toute cette activité il y à la souffrance est-ce que c'est parce que on ne sait pas ce que c'est aimer est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est se donner entièrement parce que là il faut que tu abandonnes quelque chose pour faire ça celui qui aime c'est celui qui abandonne sa vie et ça ça fait souffrir parce que tu t'attaches à ta vie tu veux garder la vie que tu as pour faire exister la vie que tu aimerais en fait abandonner ce que tu aimerais voir venir est une souffrance parce que tout ce que tu aimes tu t'attaches tu veux le faire exister tu veux cette vie là que tu penses qui sera la tienne et c'est ça qui te fait souffrir parce que tu vas t'attacher à ça tous tes petits péchés mignons tout ça tu vas t'attacher tu vas vouloir en avoir encore et tu sais très bien que c'est des choses parfois ça t'échappe les privilèges que tu as ça t'échappe des fois et c'est pas si facile à les accumuler ça demande beaucoup de travail beaucoup de peine beaucoup de souffrance pour pouvoir faire exister ce personnage que tu es celui que tu as gardé pour faire en sorte que le monde t'aime c'est pour ça qu'il y a de la souffrance cette ignorance de ce qu'est l'amour de ce qu'est aimer de ce qu'est sortir de sa petite zone de confort et accepter d'être dans l'ennui dans le désarroi parce que tu n'as plus rien tu n'as plus rien sur quoi retenir ta vie la vie que tu as construite c'est ça qui fait souffrir parce que tu veux garder ce que tu as gagné toute ta vie durant on t'a dit voilà il faut réussir et tu as appris c'est rentré dans les mœurs tu es formaté pour faire ça mais en fait tu n'es pas présent tu n'es pas là ton esprit est occupé avec tout ça et parce que tu n'es pas occupé avec ce que la vie elle est vraiment tu te désintéresses d'aimer tu te désintéresses pour le besoin de créer l'unité l'autre dans la relation le partage l'amitié l'acceptation de l'autre tu n'es pas occupé à faire ça alors tu souffres parce que tu ne fais pas ça ce que tu veux c'est juste s'occuper de toi de ton petit monde de tout ce que tu peux gagner ça vient de là la souffrance il n'y a pas d'autre explication tu peux réfléchir là avec moi n'accepte pas non plus tout ce que je dis comme sur un plateau mais réfléchis avec moi tu sais bien que si tu veux être aimé tu seras dans la déception si tu veux que quelqu'un t'apporte du bonheur de la joie de l'argent toutes les conditions que tu veux pour être dans ta zone de confort ben tu vas souffrir parce que ça ne va jamais se passer comme ça il y aura des railleries certainement des satisfactions mais elles seront très courtes nos vies sont jonchées de changements de désarroi de problèmes de souffrance parce que nous ne voulons pas regarder les choses juste juste comme elles sont on veut quelque chose d'autre on ne veut pas accepter ce qu'il y a et ce qu'il y a c'est ce qui se passe et tu dois dealer avec ce qui se passe et pas fuir ce qui se passe parce que dès que tu fuis alors tu vas trouver un échappatoire et dans cet échappatoire tu vas souffrir parce que tu n'es pas maître de ta vie c'est pas toi qui fais en sorte que ta vie soit juste avec des actions juste que tu sois intègre que tu vives avec les uns et les autres dans l'harmonie et que toi-même tu sois en paix en paix avec toi-même et la vie qui t'est donnée la vie qui est là mais on veut une autre vie et l'autre vie n'existe pas l'autre vie c'est quelque chose qui est inventé inventé justement parce que on souffre donc on veut inventer un idéal une vie où on ne souffrira pas tout en ayant l'envie de se faire aimer parce qu'on pense que si quelqu'un t'aime tu ne souffriras plus mais c'est un leurre parce que plus tu auras des gens à qui tu es envers qui tu es dépendant tu vas souffrir parce que les gens ils ont leur vie et ils ne sont pas responsables de ton bonheur c'est toi qui es responsable de ton bonheur les autres n'ont rien à faire de ce que tu vis ou pas que tu sois joyeux ou pas parce que ça c'est ton ta propre responsabilité et chacun d'entre nous on en est responsable on est responsable pour soi pour que soi puisse être celui qui est joyeux c'est le bon sens de la vie elle-même parce que à chaque fois que tu voudras faire autre chose que ça tu vas souffrir parce que tu ne seras plus dans la volonté de la vie la vie elle elle va dans ce sens là elle t'emmène là mais toi tu résistes tu dis non moi je veux une autre vie je veux réussir je veux devenir quelqu'un je veux être bien adoré je veux être valorisé c'est ça que tu veux alors tu souffres parce que tu n'es pas toi-même tu n'es pas ancré dans tes bottes tu te donnes une allure une apparence mais ce ce n'est que de l'apparence ce n'est pas quelque chose qui est vrai je ne t'annonce pas une tempête parce que nous sommes tous en train de nous faire croire il faut se barricader de sécurité donc on cherche la sécurité et c'est le sentiment qu'on a quand on a acquis quelque chose donc on a acquis la prospérité la notoriété on a acquis tout ce qu'on voulait matériellement et on pense que là il n'y aura plus de souffrance mais tout en faisant cela tu souffres et cela que tu fais pour arriver à tes fins ne cessera jamais il te faudra toujours quelque chose à faire pour pouvoir arriver au sublime que tu cherches à avoir ça n'existera pas tu vas souffrir tu vas souffrir parce que tu veux garder quelque chose qui te donne un peu de répit à ta cause folle de vouloir être aimé que quelqu'un te considère non avec tout ça il y a toutes les peurs les angoisses parce que tu as peur d'être seul alors tu vas toujours chercher quelqu'un pour te une béquille pour te porter pour traverser ton existence et tu seras toujours en quête de quelque chose à l'extérieur de ta peau et tout ce qui se trouve à l'extérieur de ta peau c'est le monde que nous avons fait toi et moi c'est le monde de nos activités joignalières nos relations la vie nos sociétés nous faisons exister un état d'esprit là et cet état d'esprit c'est la conquête la course la compétition pour devenir l'idéal soi que l'on aimerait être et on veut se faire valoir à travers toutes les activités que nous faisons à ce moment-là il y a de la souffrance tu regardes le monde c'est une grande souffrance il y a des guerres il y a des gens qui n'arrivent pas à leur fin on est tout le temps dans l'espoir que le demain sera mieux en attendant tu souffres de ne pas avoir ça et quand tu l'as tu te retrouves avec quelque chose qui ne te donne pas la satisfaction tu n'es pas encore comblé il faudra encore et encore et encore toute ta vie il faudra toujours faire quelque chose pour que tu puisses être bien mais jamais tu es bien c'est éphémère c'est une course vers l'éphémère tu vois pour que la souffrance existe toutes ces activités là elles ont été inventées pour nous protéger donc la souffrance existe c'est pour ça que la souffrance existe parce que on ne sait pas vivre la vie qui est là et la vie c'est beaucoup d'amour c'est juste aimer c'est juste aimer le coucher du soleil prendre le temps pour regarder la petite fleur qui pousse à ce moment là tu oublies toutes tes tracasseries tu es en contact avec la beauté la beauté qui est au fond de toi c'est pas une beauté qui se trouve à l'extérieur de ta peau c'est un quelque chose qui vient là tu regardes toutes les beautés sur la planète Terre et bien c'est quelque chose qui émane de toi quand tu vois la beauté là-bas c'est le reflet de ce que tu as lancé au plus profond de toi et ce que tu vois là-bas c'est l'infini en soi qui se propage à l'extérieur de nous et c'est avec ça que tu dois être en contact mais pas en contact avec quelque chose qui va qui représente cette beauté parce que toutes les choses représentent cette beauté mais avant tout la beauté elle est en toi ça veut dire la beauté je veux dire par là cette présence où il y a de l'amour de la joie de la paix de la considération il y aura l'authentique et tu vois cette lumineuse état quand tu le vois à l'extérieur de toi chez quelqu'un qu'est-ce que tu veux faire tu le prends tu veux l'emmener chez toi tu vois une petite fleur dans la forêt tu veux l'emmener chez toi pour mettre sur ta table parce que tu dis ça c'est bien j'aimerais regarder ça parce que ça me donne du réconfort donc tu veux l'emmener chez toi tu veux emmener la jolie fille chez toi le bel homme chez toi mais c'est parce qu'on a cette action qu'on a pris cette action cette activité de vouloir garder les choses de vouloir prendre les choses qui fait que toute la souffrance vient il y a il y aura là une vie d'insatisfaction parce que tu ne vis pas la vie tu vis ce que tu aimerais la vie que tu aimerais avoir et ce que tu aimerais avoir c'est ce que tu es mais à l'extérieur de toi et qui est déjà mort puisque ça a déjà coulé ce qui est en toi ça s'exprime tout le temps tout le temps ça se manifeste tu vois la vie autour de nous ça se manifeste tout le temps sans arrêt sans cesse elle se reproduit elle se régénère elle fait tout ça et c'est le résultat tout ça que toi tu veux emmener chez toi tu vois là-dedans ce que tu es et tu reconnais que ça c'est le sacré ça c'est le beau et c'est ça que tu veux garder donc on s'attache à ça on s'attache aux choses on s'attache à l'idée du bonheur à l'idée de la beauté on s'attache à l'idée de la liberté on s'attache à l'idée de l'amour et tout ça ce sont des idées que tu as gardées parce que tu as déjà vécu et tu sais qu'est-ce que c'est donc tu as l'idée et c'est l'idée que tu aimes tu veux garder l'idée pourtant ce que tu veux là c'est déjà ce que tu es tu n'as pas besoin d'aller le prendre il faut que tu le trouves en toi mais pas là-bas là-bas c'est une illusion parce que personne sur la planète ne sera à ton goût à 100% c'est sûr il faudra que toi tu sois à ton goût que tu cherches vraiment en toi la stabilité toute cette beauté elle est en toi il faut que tu la trouves tu la découvres tu l'exprimes tu la laisses passer parce que elle cette beauté elle ne veut que s'exprimer à travers ton corps la vie veut s'exprimer mais nous on veut exprimer quoi ? la vie qu'on a en idéal l'idéal vie qu'on a ma voiture ma maison ma femme mes enfants mes affaires oh la belle vie que j'ai la zone de confort que je me suis constituée c'est de ça qu'on parle tout le temps mais on ne parle pas de ce que l'on est et ce que tu es c'est pas quelque chose que tu dois aller chercher tu ne peux pas tu n'as pas besoin de te fatiguer à aller convaincre quelqu'un pour venir te donner une petite caresse un peu d'affection ça c'est c'est de l'égoïsme de vouloir quelque chose de quelqu'un c'est de l'égoïsme tu ne le laisses pas tranquille l'autre l'autre il a besoin de sa paix il a besoin de sa tranquillité de sa liberté parce que si tu lui dis de venir vivre le rêve que tu veux vivre tu vas le mettre en prison il sera accaparé par le désir que tu as d'avoir ce que l'autre a déjà et quand tu crois que tu as pu gagner quelque chose de l'autre alors tu as l'éphémère puisque ce n'est pas ce que tu es vraiment ça se trouve en toi ça ne se trouve pas ailleurs et très peu d'entre nous vont le chercher là où il est c'est pour ça qu'on souffre parce qu'on ne sait pas aller voir où est la vérité on ne sait pas comment faire pour voir la réalité de ce qui se passe vraiment donc on est leurré par l'ambition d'être heureux donc on veut réussir on veut gagner quelque chose on veut épouser quelqu'un on veut convaincre on veut que l'autre soit à mon goût et là il y a de la souffrance parce que tu n'y arriveras jamais parce que chacun regarde midi à sa porte il y aura des batailles des conflits parce qu'on n'est pas là pour être en conflit on est là juste pour être en harmonie et pour être en harmonie il faut qu'on l'on cesse de demander à l'autre de faire ce que tu veux toi dans nos vies nous contrôlons tout nous voulons que l'autre fasse des choses que moi j'aime parce que je suis bien quand tu fais des choses qui sont bien que j'aime donc tu ne sais pas ce que c'est être vivant parce que la vie elle elle est vivante elle n'est pas une spéculation quelque chose que tu penses devoir arriver à trouver à conquérir non c'est là maintenant maintenant là si tu le réalises tu l'as maintenant si tu réalises que tout ce que tu fais c'est un gros mensonge tu te mens à toi-même alors tout d'un coup tu es délivré de la souffrance de devoir trouver quelque chose qui va te donner du répit c'est ça la souffrance c'est de ne pas avoir ce que tu veux de ne pas être dans ta zone de confort d'être confronté entre ce qui est bien et ce qui est mal d'être dans la dualité de ton être qui cherche du répit à toute l'activité qui se passe et cette activité elle est compulsif tu veux tu veux tu veux c'est ton désir et tu es prêt à tout pour prendre même par la force et c'est pour ça qu'il y a de la souffrance à ce moment-là tu souffres parce que toi tu auras ce que tu voudras mais en fait tu ne seras jamais satisfait tu ne seras pas comblé tu souffres et l'autre souffre parce que tu l'as obligé à faire ce que toi tu voulais ça se passe réciproquement tout le monde fait comme ça nous sommes dans une société où l'interaction et c'est comme ça on t'aime oui mais à condition qu'il y a quelque chose à gagner donc il y a de la souffrance c'est ça notre plus belle histoire c'est que nous n'avons pas besoin de souffrir nous avons besoin de découvrir que là ici il y a toute la solution pour ta vie pour la vie sur la planète la vie dans les communautés dans les villes dans les endroits où tu es tu as la solution mais tu ne l'exprimes pas ce que tu veux c'est prendre est-ce que tu peux vivre ta vie est-ce que tu peux vivre ta vie sans jamais rien vouloir prendre sans jamais désirer et accepter que tout ça c'est de l'éphémère que de toute façon tu ne seras pas comblé tu seras tout le temps en train de souffrir pour pouvoir gagner encore et encore jusqu'à ce que tu mets le pied dans la tombe c'est comme ça et la plupart c'est ce que nous arrivons à faire toute notre vie nous n'avons pas découvert que en fait ce que tu es c'est de l'amour de la joie qui coule à travers ton être quand ton être qui est le personnage tout ça laisse cela s'exprimer donc il faut que ton personnage se mette de côté tout ce que tu t'es demandé d'avoir tout ce que tu t'es promis d'être tout ce que tu t'es promis d'être il faut que tu l'abandonnes parce que tu ne pourras pas laisser ce que la vie propose et cette beauté là qui propose des choses ben en fait c'est ta propre identité ça c'est ce que tu es au plus profond de toi il n'y a rien d'autre qui est toi tout ce que tu penses être c'est de l'illusion ce que tu es c'est ça et tu n'as pas le choix que d'être ça parce que tout le reste c'est de l'illusion tu inventes tu inventes un personnage une notoriété tu dis moi je veux faire ça je vais arriver à faire ça et en fait quand tu arrives ben tu deviens arrogant et puis tu as plein de problèmes tu as beaucoup de souffrance parce que les gens ils vont se bagarrer avec toi parce que tu veux contrôler tu veux arranger tu veux que les choses soient à ton goût c'est ça la société c'est comme ça que nous vivons et c'est pour ça que ça va mal c'est pour ça que nous vivons avec de la souffrance parce que la vie nous indique la voie et la vie veut être là sans que tu l'embêtes sans que tu résistes et à ce moment là si tu laisses tu te laisses être tu laisses la vie être c'est à dire ce que tu es pour de vrai tu laisses cela être alors qu'est-ce qui va se passer ben tu seras toi même l'ambiance ou que le monde attend l'humanité attend cela quelque part il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend mais quand tu as fait ça tu deviens le don de ce que l'humanité a besoin l'humanité a besoin que toute cette activité cesse et si tu commences à le faire alors c'est toi qui tu es un don et tu vas mettre en place ce que la vie elle veut ce que la vie elle propose et la vie elle propose quoi l'unité la joie la bonté la sincérité n'est plus quelqu'un qui veut parce que dès que tu veux il y a de la corruption tu peux bien le comprendre ça parce que tu le vois dans le monde entier t'as qu'à ouvrir il y a la télé et tu vois tout de suite qu'il y a des corruptions tout le monde veut quelque chose de toi on veut t'esclavager on veut te dire fais comme on m'a dit et voilà et ferme ta gueule et c'est ça le problème et c'est que la plupart d'entre nous on ferme nos gueules on est soumis on est soumis à cette diktat qui nous dicte comment tu dois te comporter donc tout le monde cherche à faire en sorte qu'il puisse être moulé à la société au conforme au conformisme et là il y a de la souffrance je t'annonce pas une tempête tu peux regarder partout c'est ça il y a de la souffrance donc à soi de savoir se libérer et il n'y a personne qui viendra te libérer il n'y a que toi en essayant de comprendre tout ça en essayant de mettre tout ça sur la table trier méditer dessus c'est comme ça que on va pouvoir s'en sortir et on doit s'en sortir parce que pour se rencontrer on doit justement faire ça autrement on ne se rencontre pas on rencontre ce que on veut mais tu ne te rencontres pas et justement la relation aujourd'hui c'est des rencontres intéressées intéressées parce que ça me donne du bien-être et si je n'ai pas ce bien-être là je ne suis pas intéressé oh l'amour c'est pas ça l'amour c'est pas ce truc romantique de couple qui vivent avec une grande joie éternellement ils sont dans le bonheur non c'est pas ça l'amour c'est quand tu as abandonné tous les désirs de ton cœur tout désir de sécurité tout désir de réussir tout désir d'avoir pour toi ta zone de confort alors là il y a la paix là la souffrance n'est plus il n'y a plus de souffrance tu peux y arriver mais médite sur ça parce que c'est c'est ça ta partie à toi parce que c'est chacun d'entre nous qui va faire exister cela il n'y a personne qui viendra le faire pour toi il faut que tu comprennes toi-même ce que tu es et que ce que tu es c'est l'ennemi de toi-même parce que tu te racontes des histoires qui sont fausses tu es tu es tu es